Alors Dan et Célia ça se passe 13 ans après. Tara a eu donc des jumeaux dans le dernier tome, Tara et Cal, et pendant 13 ans ils ont échappé à pas mal d'attaques, pas mal de problèmes, etc. Et voilà que Dan et Célia, donc Danviou, mais ils préfèrent qu'on l'appelle Dan, ont 13 ans, exactement au même âge que leur mère, quand ses aventures ont commencé sur autre monde. Et donc ce sont deux personnages qui sont complètement à l'opposé de ce que j'avais écrit pour Tara, parce que Tara avait un pouvoir extrêmement puissant qu'elle ne contrôlait pas, et puis elle avait grandi, etc. Alors que Dan et Célia n'ont pas ce pouvoir. Donc ça pose beaucoup de problèmes, d'abord parce que bien évidemment les dragons sont très inquiets, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, en dépit des gènes qu'ils ont implantés dans cette famille pour développer le pouvoir, ça n'a pas fonctionné avec les jumeaux. Tara vient d'avoir un troisième enfant, qui s'appelle Lyon, et Dan est enlevé. Sauf que ce qui se passe, c'est que Dan a fait exprès, c'est-à-dire que lui, il veut devenir un héros à tout prix, alors qu'il n'a que 13 ans, et qu'il a évidemment les limitations d'un garçon de 13 ans, et en plus il n'a pas le pouvoir de sa mère. Et donc Célia, qui est super timide, super fragile, super angoissée, qui ne veut surtout pas être un héros, va devoir partir à sa recherche et le sauver.